Alors, je m'appelle Yves Coppens, je suis paléontologue, je suis aussi archéologue ou préhistorien, comme vous voulez, mais tout ça c'est un petit peu la même chose. Et j'ai été au Musée de l'Homme parce que j'étais au laboratoire d'anthropologie, ce qui est aussi mon travail, en fait tout ça, ça veut dire pareil. Anthropologie biologique, attention, pas du tout, anthropologie sociale, qui est l'ethnologie, c'est compliqué. Et j'ai été ensuite professeur au Collège de France, et puis je suis à l'Académie des sciences, comme tous les gens, un peu de mon âge, si je puis dire. Et à l'Académie de médecine, pour vous faire plaisir, c'est utile en ce moment. Donc voilà, je suis très heureux de saluer le président de la Société des Amis du Musée de l'Homme, M. Timothée, que je connais bien évidemment, qui est un ami. Et je serais heureux d'offrir, de présenter cette conférence au dommage à la mémoire de Nancy Wise. Tout le monde a connu Nancy Wise. Nancy Wise était véritablement la personne qui représentait depuis bien des années la Société des Amis du Musée de l'Homme, qui était à la fois son âme et son inspiratrice, extrêmement passionnée, extrêmement présente, extrêmement précieuse, et extrêmement généreuse aussi, et bénévole depuis toujours, et qui nous a quittés en 2018. Donc, bonjour à Nancy, et salut au président Vincent Timothée. Alors, je vous ai annoncé une conférence qui s'appelle, curieusement, « Où ? » pour l'interrogation, « Quand ? » pour l'interrogation, « Pourquoi ? » pour l'interrogation, « Comment ? » pour l'interrogation est apparu l'homme. Et j'ai la prétention, en quelques instants, de vous dire, de me répondre à ces quatre questions. Pour commencer, c'est toujours un peu ma manie, je situerai la place de l'homme, en gros, en tout cas de la vie, dans l'histoire de l'univers, l'histoire de l'univers telle que nous la connaissons, pour situer à la fois l'épaisseur du temps et aussi la relativité du temps. Alors, je veux dire que la perception, la première perception que nous avons de l'univers, parce que son origine, on ne la connaît pas, elle a 14 milliards d'années, 14 milliards d'années. Donc, on débarque à 14 milliards d'années, et une de mes prétentions aujourd'hui, c'est de vous raconter l'histoire des 14 derniers milliards d'années, mais très vite au début de l'année. Le système solaire, le soleil est une étoile, comme vous le savez, le système solaire lui apparaît il y a 4 milliards 600 millions d'années, donc pas tout à fait 5 milliards. Ça fait bien du temps passé entre cette perception de l'univers et puis l'apparition du système solaire. Et ce système solaire est en place, bien sûr, la Terre est aussi en place, et elle s'installe autour de son étoile dès ses 4 milliards 600 millions d'années. Dans cette Terre, sur cette planète, il y a de l'eau, d'une part, installée depuis un certain nombre de milliards d'années, et puis il y a aussi de l'air et de l'atmosphère, qui fait d'ailleurs que la vie s'y installe. Et la vie s'y installe dans l'eau de manière assez amusante. Il s'agit de molécules qui sont là dans l'espace depuis longtemps, et ces molécules s'assemblent ou se trouvent assemblées d'elles-mêmes, et se s'étant réunies, elles s'entourent, si je peux dire, entre l'univers, elles n'ont pas fait ça toutes seules, elles s'entourent d'une membrane, et ça devient une cellule. Et autrement dit, une cellule, c'est déjà une entité. Je dirais presque, pour m'amuser, que la cellule, c'est déjà une personnalité. C'est déjà la vie de quelqu'un, c'est déjà quelqu'un. Et cette cellule, elle a en plus, à l'intérieur de son cytoplasme, c'est l'intérieur de la cellule, une grande molécule compliquée, qui fait 3 milliards de bases quand même, 3 milliards d'unités, et cette longue cellule s'appelle l'ADN, et l'ADN a ce pouvoir de créer, d'entraîner, de faire une reproduction de cette cellule à peu près à l'identique. Autrement, on ressemblerait encore aujourd'hui aux cellules d'il y a quelques milliards d'années. Et tout ceci s'installe autour de 4 milliards d'années. Alors, retenez bien, 14 milliards d'une part, 4 milliards 600 millions d'années d'autre part, 4 milliards d'autre part, 4 milliards d'années dans l'eau. Voilà, la première cellule vivante est là, et elle est dotée, comme vous l'avez bien entendu, de ce système extraordinaire, de se reproduire, de cette possibilité extraordinaire qui est celle de se reproduire. Mais la reproduction est merveilleuse, elle est libre, elle est généreuse, elle est diversifiée comme on va le voir, mais elle est en même temps limitée, freinée, contrôlée par l'ADN qui limite les fantaisies de la nature. La cellule peut faire beaucoup, mais pas n'importe quoi, puisque l'ADN la contraint à se reproduire de manière à peu près identique, comme je le disais. Et puis ces cellules, bien sûr, se multiplient elles-mêmes, se regroupent elles-mêmes sous forme d'organismes, et les êtres unicellulaires, les premiers dont j'ai parlé, ce sont les prokaryotes, et les êtres puricellulaires dont je parle, ce sont les eucaryotes, et les eucaryotes ont en plus, à l'intérieur de leurs cellules, des noyaux, et l'ADN, la fameuse longue molécule qui vous transmet l'hérédité, elle se trouve cette fois dans le noyau, bien enfermée, elle est bien coincée, elle est précieuse, bien coincée dans le noyau. Donc voilà, nous voilà en présence de la vie, de la vie sur la Terre, en fait de la vie dans l'eau, et cette vie dans l'eau, on ne le sait pas suffisamment, je trouve, c'est aussi une question d'épaisseur du temps et de sa relativité, cette vie dans l'eau, elle va durer 3 milliards 500 millions d'années, c'est-à-dire que la vie sur la Terre, la vie sur la Terre ferme, elle n'apparaît qu'il y a 500 millions d'années, alors vous me direz que c'est pas mal, mais 500 millions d'années par rapport à 3 milliards 500 millions d'années, c'est évidemment bien différent, et c'est durant ces 3 milliards 500 millions d'années dans l'eau que vont apparaître parmi les multiples organismes, ce que l'on appelle les vertébrés. Alors ces organismes se multiplient, comme on l'a vu, et ces organismes se diversifient, comme on ne l'a pas vu, et se diversifient tout simplement parce qu'ils s'adaptent aux différents environnements qu'ils rencontrent. Et cette adaptation se fait, bien sûr, par sélection naturelle, c'est pas la petite cellule qui dit tiens, je vais me changer de cette manière-là, et qui va se faire par la sélection naturelle, la sélection naturelle entraînant le mieux possible la survie de l'espèce, la survie de la cellule, la survie de la vie, si je puis dire, mais je puis dire. Donc nous voilà dans ce système avec les premiers vertébrés qui nous intéressent, et ces premiers vertébrés apparaissent donc dans l'eau, et les premiers vertébrés dans l'eau, ils ont 530 millions d'années, cette fois 530 millions, on quitte les milliards, et 530 millions, c'est pas merveilleux, mais c'est déjà quelque chose, et je crois que c'est un fossile chinois qui a donné cette première information sur l'émergence, l'apparition de ces êtres à colonne vertébrale, d'où la notion de vertébré, à colonne vertébrale et à squelette interne. Et puis ces vertébrés vont faire comme les plantes d'abord, en l'occurrence les algues, puis les vertébrés ensuite, et puis les vertébrés enfin, ces vertébrés, vont sortir de l'eau, si j'ose dire. Alors on dit ça, mais c'est un peu exagéré, parce qu'en fait c'est l'eau qui sortira, alors on ne peut pas faire autrement. Et ces vertébrés sur la Terre, les premiers que l'on connaisse, ils ont 320, 330 millions d'années. Et c'est très impressionnant, puisque ces vertébrés ont son quadrupette, son quatre pattes, et ces quatre pattes marchent pour la première fois sur la Terre, sur la Terre ferme, et les empreintes de ces pattes se barquent dans le sol. Cette étude des empreintes d'abord s'appelle l'hypnologie, c'est une science particulière et extrêmement vivante, puisque l'hypnologie, c'est la science des traces, et la science des traces, c'est la science de la vie par excellence. Le fossile, il est statique, tel qu'on le retrouve. L'empreinte, elle est vivante, puisqu'on voit les pas, on voit la marche, on voit la distance entre les pas, la manière dont ces êtres marchent, la manière dont ils sautent, la manière dont ils s'assoient, dont ils s'installent, dont ils se couchent, etc. C'est une très belle science de l'hypnologie. En tout cas, premier vertébré sur la Terre, autour de 300 millions d'années, et parmi ces vertébrés, je vais pas un peu vite, puisque quand même, notre but, c'est le bonhomme, c'est l'homme, parmi ces vertébrés, apparaissent autour de 200 millions d'années, un petit peu plus, 205, 210 millions d'années, que l'on sache. Les premiers mammifères, et ces premiers mammifères, nous appartenons à cette catégorie, à cette classe, les premiers mammifères, sont des mammifères ovipares. Ils pondent des œufs, pendant bien des millions d'années, avant que vers 130 peut-être, 230 peut-être, 130 millions d'années, pardon, 130 millions d'années, cette fois, on est parti à 205 pour les mammifères, en général, ovipares, et on est à 130 millions d'années pour les mammifères placentaires. Alors cette fois, au lieu d'avoir le petit dans l'œuf, on a le petit dans le ventre, et c'est un progrès entre guillemets. De toute façon, la nature, comme je l'ai dit tout à fait au début, progresse, vous voyez, le mot, je l'emploie malgré moi, dans le sens toujours de la survie, dans le sens de l'amélioration de la survie, l'obsession de la survie. Et l'obsession de la survie, elle passe évidemment par l'amélioration de sa protection, et l'amélioration de sa protection, ça l'a fait passer chez les mammifères de l'œuf au placenta. Donc nous sommes chez les mammifères placentaires, ce n'est pas trop plus d'ordonnés, et parmi ces mammifères placentaires, c'est-à-dire on y arrive, apparaît un groupe, un ordre, qui est l'ordre des primates. Les primates, alors les primates, c'est tous les singes, les petits singes, les grands singes, et les humains, et on les appelle primates tout simplement, parce qu'on s'est mis dedans, donc de manière très modeste, comme d'habitude, les primates, ça veut dire les premiers, et nous sommes forcément dans les premiers, ce qui est un petit peu exagéré, parce qu'on n'est pas pour tout, mais quand même. Donc voilà les primates qui apparaissent, autour de 70 à 80 millions d'années. Alors là, vous trouverez d'autres versions, mais ça n'a pas l'importance, c'est parce qu'il y a forcément des débats pour la classification, à chaque fois qu'il y a une classification, il y a des débats, et il y a des gens qui préfèrent faire démarrer les primates un peu plus tard, d'autres un peu plus tôt, moi j'aime bien les plus tôt en général. Le plus tôt qu'il soit, le plus tôt qu'il soit va ma préférence, et donc je dirais volontiers 80 millions d'années. Et ces gens-là, ces bêtes-là, ces animaux-là, ces primates, apparaissent dans le sens d'adaptation à un milieu arboré, un milieu d'arbres à fleurs. Et ça n'a l'air de rien, mais il faut savoir aussi que les angiospermes, les plantes à fleurs, sont récentes. Elles ne sont apparues qu'il y a un petit peu plus de 100 millions d'années, auparavant, il n'y avait pas de fleurs. Orchie dit fleurs dit fruits, et en effet, les primates s'avèrent être des êtres frugivores. Ils descendent probablement de ce qu'on appelle les insectivores, et comme les insectivores continuent à manger des insectes, mais ils se mettent aussi à manger des fruits. Donc nous voilà avec des primates qui sont tout à fait adaptés à la consommation de fruits et à l'aptitude à grimper. Alors comment c'est ça ? On a un petit primate en face de soi. Comment se présentent-ils ? Ils se présentent d'abord avec les yeux en façade. Auparavant, les yeux étaient sur le côté. Vous aurez regardé comme ça pour ma conférence. Et ces yeux en façade permettent évidemment, dans un être qui est arboricain, qui saute d'un arbre à un autre, de percevoir les trois dimensions, de percevoir l'épaisseur de la distance et donc de pouvoir sauter sans se casser la visure, si j'ose dire, même la figure de primate. Et d'autre part, ils ont un toucher, ils sont très tactiles, très très fort, très très brillants. Donc un bon toucher, une bonne vue, mais moins d'audition. Ils entendent moins bien. Comme ils entendent moins bien, ils sont plus vulnérables. Et comme ils sont plus vulnérables, enfin comme, tout ça, ça veut rien dire, c'est de la sélection naturelle, mais leur cerveau se développe un peu. Alors on a des petits crânes, donc on ne peut pas dire grand-chose, mais il semble que sur le plan du volume, sur le plan de la complexité, c'est un petit peu mieux que chez les prédécesseurs. Et ce développement du cerveau s'accompagne probablement à une vie sociale plus importante. Et la vie sociale plus importante est importante, car quand on n'entend pas bien et qu'on ne sait pas d'où vient l'ennemi, il vaut mieux être en société pour que les voisins vous le disent. En gros, je n'étais pas avec des primates il y a 80 millions d'années, mais je me rends bien compte de ce qui s'est passé. En l'occurrence, en plus, comme ils sont grimpeurs, c'est la première fois qu'apparaît l'opposabilité des doigts, c'est-à-dire l'opposabilité du pouce de la main et du pouce du pied, ça s'appelle polex, ça s'appelle halux, l'opposabilité pour la saisie. Quand on grimpe, on a besoin de se saisir aux branches, il vaut mieux aussi, et cette saisie est évidemment très précieuse dans ce grimper. et d'autre part, les griffes que l'on avait ont disparu au bénéfice des ongles. Alors, regardez bien vos mains, d'abord, vous avez encore l'opposabilité du pouce et des autres doigts de la main, pas celui du pied, parce qu'on est doux. Et d'autre part, vous avez, je suppose, des ongles. Alors, quand je dis ça, ça ne va pas vous étonner, mais quand je dis ça dans des classes, dans des petites classes, à des enfants, je leur dis, regardez bien vos mains, s'il y en a qui ont des griffes, venez me voir, ça m'agresse. On fera une note ensemble à l'académie. Et évidemment, à la récréation, il y en a toujours un ou deux qui se sont trouvés, des sortes de griffes. Mais jusque-là, je n'ai pas fait de grandes découvertes dans ce sens. Donc, nous voilà avec ces premiers primates et on va forcément aborder leur classification. Pardon, mais c'est important et là, on est obligé de passer par là parce que les noms sont des plus avantages. Mais en gros, je vais essayer d'être le plus simple possible. En gros, les primates s'organisent en trois grandes catégories, trois grandes radiations, trois grands rameaux. Le premier s'appelle plésiadapiforme, c'est un prieur, comme nom, plésiadapiforme, le deuxième, ce n'est pas mieux, il s'appelle strepsirinien et le troisième aplorinien. Le premier plésiadapiforme, c'est le seul groupe, c'est la seule radiation qui soit strictement fossile. Il n'en existe plus aujourd'hui. Et ces plésiadapiformes, vous allez voir, ça nous rapproche de ces gens-là. Ce sont donc les plus anciens et on en trouve par exemple en France, on en trouve aussi en Amérique du Nord parce qu'à cette époque, l'Amérique du Nord et le Royaume-Land et l'Europe étaient liées, l'Atlantique n'était pas ouverte. Et les plésiadapiformes donc sont représentés en France dans un très beau gisement qui est tout près de Reims, qui s'appelle Cernet-les-Reims et qui a proposé, qui a présenté, qui a offert des restes de ce qu'on appelle plésiadapis remensis, c'est-à-dire le plésiadapiforme de Reims. Donc voilà, on en a des petits chez nous. Il y en a une belle illustration. D'ailleurs, je crois que Thaillard de Chardin a fait ses... le réglementaire Thaillard de Chardin qui a été un grand paléontologue, philosophe aussi, mais ça c'est autant choc, mais paléontologue tout court, scientifique à part entière. Et je crois qu'il a fait sa thèse sur ces gens, sur ces êtres primates de ces régions de Reims. Très riche en fossiles. Le deuxième groupe, Strepsirinien, Strepsirinien, ça veut dire celui qui a une truffe, c'est-à-dire un petit museau, une truffe un peu humide, un peu poilou, et cette petite truffe caractérise donc plusieurs groupes de primates. On est dans les Strepsiriniens, c'est la deuxième catégorie. Et là-dedans, il y a les Adapiformes, Adapis, et puis les Lémuriformes, les Lémuriens. Les Adapiformes sont les fossiles, les Lémuriens sont en gros leurs descendants, les Lémurs, que vous connaissez bien. Les Adapiformes, on ne va pas en parler longtemps, mais quand même, là aussi, c'est quelqu'un de proximité. Vous connaissez peut-être le petit singe qui a été trouvé à Montmartre. il a 50 millions d'années quand même. Et ce petit singe s'appelle Adapis, on l'a appelé, Adapis parisien 6. Donc, il y a un petit Adapiforme à Montmartre qui était là il y a 50 millions d'années, le pays était tropical et il était sur la butte qui était une île et il descendait dans les palétuviers jusque sur les bords de l'eau, les bords de la mer qui étaient au niveau de Pigalle, quelque chose comme ça. Enfin, quand vous serez dans ce secteur-là de Paris, il songeait qu'il y a un petit Adapis qui vous a précédé de quelques années. et les Lémurières en sont donc plus ou moins, c'est toujours compliqué ces histoires-là, mais plus ou moins les descendants actuels avec plusieurs familles. Les Loris sont aussi parties, les Loris Sidés ils sont plutôt continentaux et africains, les Lémuriens ils sont plutôt insulaires et malgaches. Il y a une diversité extraordinaire de ces Lémuriens à la Gascaine le long de toute une histoire temporelle, toute une histoire panéontologique avec des tout petits êtres vraiment tout petits qui tiennent dans le cru de la main et puis des Lémuriens qui ont été très très gros, il n'y en a plus de très gros aujourd'hui qu'on appelle les Mégalasapis et qui étaient de très gros animaux plus forts, plus gros encore que les Goris. C'est-à-dire on abandonne les Strepsiriniens vous voyez ça va vite et on en arrive à la troisième grande catégorie les Aploriniens. Les Aploriniens n'ont plus de truffes, ils ont aîné tout simplement. Ils ont aîné comme vous et moi puisque en tout cas nous faisons partie de ces Aploriniens. Les tout premiers, les plus anciens s'appellent les Tarsiformes, ce sont les Tarsiers en particulier et là je vais me vanter et là je vais me vanter, deux collègues américains ont trouvé un nouveau Tarsiforme quelque part au Pakistan et ils l'ont appelé Coatius Copansi. Vous voyez, je suis le parrain d'un petit Tarsiforme très très ancien qui galopait là-bas dans les forêts du Pakistan il y a bien longtemps. Il n'était pas très présentable. Je suis très fier quand même d'être le parrain d'un petit primate, d'un vieux petit primate. Et puis la deuxième séquence de ces Aploriniens ce sont les Cimiformes. Ça y est, les Cimiformes. Les Cimiformes, c'est ce qu'on appelle, on a appelé aussi les Cimiens et c'est ce qu'on a appelé aussi les vrais singes. Alors, il faut dire que comme on trouve beaucoup de fossiles et de plus en plus de fossiles, on comprend de mieux en mieux les choses et comme on comprend de mieux en mieux les choses, on fait des classifications qui sont forcément de plus en plus compliquées. Et songez que pendant très longtemps on a appelé les Procymiens Procymiens tout ce que l'on vient de décrire, c'est-à-dire Pleiadepiformes, Alapiformes, Lemuriformes, Tarsiliformes et Cimiens tous les autres, Cimiformes. Donc quand on fait aujourd'hui les classifications, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus compliqué parce que la nature est compliquée, ce n'est pas pour rendre les choses compliquées. Et en tout cas, les Cimiens ce sont les derniers de notre séquence et ce sont les singes, c'est-à-dire c'est dans cette grande catégorie de Cimiens que nous nous plaçons. Et ces Cimiens se divisent eux-mêmes, bien sûr. Ce n'est pas fini. Cathariniens et Platyriens. Alors Cathariniens, ce sont les singes de l'Ancien Monde. L'Ancien Monde, c'est Asie, Europe, Afrique. Et les Platyriens, ce sont les singes du Nouveau Monde, c'est-à-dire de l'Amérique. Du Sud et du Centre. Et en fait, les Cathariniens sont les premiers et puis ils ont traversé l'Atlantique. On se demande comment. Mais en tout cas, ils sont arrivés en Amérique du Sud et ils ont fait ce grand groupe de Platyriens qui est extrêmement intéressant, très homogène, très très homogène et très brillant. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Mais on ne va pas s'en occuper. Alors, comment ils sont passés de l'Ancien Monde au Nouveau Monde ? L'Atlantique était ouverte, l'Atlantique avec quand même un millier de kilomètres à ce moment-là, autour de 40 millions d'années. Et on pense, on pense qu'ils sont passés peut-être sur des bouts de bois flottés, que le fleuve Congo crachait et qui était ensuite poussé par les Alizés. C'est ça ou autre chose. Et d'autres chercheurs, dont Michel Brunet, mes amis, sont allés en Antarctique pour voir les terres émerger. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Et pour voir s'ils ne trouveraient pas des restes de ces tout premiers platyriens, pensant qu'au lieu de passer sur des radeaux naturels, ils sont peut-être en fait passés d'île en île par le sud, par l'Antarctique, qui était évidemment beaucoup plus découverte de glace à ce moment-là qu'aujourd'hui. Et pour le moment, il n'y a pas de résultat. Donc, en tout cas, ils ressemblent beaucoup, ceux d'Amérique du Sud ressemblent beaucoup à leurs petits cousins africains. Donc, il n'y a pas de doute que c'est d'Afrique vers l'Amérique que se sont déplacés ces gens-là. On laisse les platyriens et on en revient aux catariniens parmi lesquels nous nous comptons. Et ces catariniens se divisent eux-mêmes, ça va de soi, en sercopythécoïdea, sercopythéchi, sercopythèque, qui sache, des petits singes à queue, avec de longues queues, et puis les hominoïdes des arts, qui sont les singes un petit peu plus grands, dont certains très grands, sans queue. Voilà la dernière catégorie dans laquelle nous nous plaçons. Les similiformes ont commencé leur existence apparemment en Asie. Les plus anciens que l'on connaisse, ce sont des singes encore de Chine, décidément. la Chine promeut et pousse beaucoup de choses, de gens, dont certains moins désirables que d'autres. Et c'est tout premier, le premier s'appelle Eosimias, il a autour de 50 millions d'années, se sont donc installés, propagés à travers toute l'Asie, et à ce moment-là, l'Asie était séparée de l'Afrique par une mer, et ils ont apparemment, là aussi, c'est la même chose, ils ont apparemment, enfin, ils ont sûrement traversé cette mer et peut-être aussi sur des cadeaux, sur des bateaux naturels, et ils sont arrivés en Arabie et en Afrique. L'Arabie, elle est géographiquement asiatique, mais elle est géologiquement africaine. L'ouverture de la mer Rouge n'a que 12 millions d'années, avant-hier, quoi. Et donc, ils sont arrivés là, ces primates, souvenez-vous, ils sont partis de Chine autour de 50 millions d'années, ils étaient là dans ce terrain africo-arabe, ou arabo-africain, autour de 40 millions d'années. Alors, un exemple, un des plus anciens que l'on connaisse, Abgeri Pitecus, celui-là, il est facile à retenir, Abgeri Pitecus, il est là autour de 40 millions d'années, et puis c'est encore en Afrique qu'on va trouver les suivants, en Afrique aussi, il en reste en Asie, en Afrique aussi, les suivants, 30 millions d'années, par exemple, le Propyopithèque d'Egypte, donc on est bien en territoire africain, et on est bien avec ces hominoïdés, bien installés, bien arrivés, merci, et donc on en est à 30 millions d'années, et quand on descend le temps, ou on le monte, ça dépend des formations des gens, parce que les historiens et les géologues pensent le même temps, mais les uns descendent le temps, les autres le montrent, voilà. Et donc, on est cette fois à 20 millions d'années, et à 20 millions d'années, il y a encore, bien sûr, bien des hominoïdes en Afrique, et ces hominoïdés, ce sont, ce que je peux dire, 20 millions d'années, c'est un fossile bien connu qu'on appelle le Proconsul. Et le Proconsul, c'est joli, et Proconsul, je ne m'en veux plus de l'histoire, mais il s'est appelé Proconsul parce que celui qui l'a étudié connaissait dans son pays qui devait être l'Afrique de l'Est, un singe fameux qu'on appelait Consul, un petit singe qui était chez quelqu'un, qu'on appelait Consul, donc il a appelé son fossile Proconsul, c'est joli. Et donc, le Proconsul, il est là à 20 millions d'années, et puis, ça, c'est du myocène inférieur, sur le plan géologique, et on arrive au myocène moyen, et là, il y a quelque chose de très intéressant. Au myocène moyen, tout d'un coup, l'Europe s'y met. L'Europe se met à créer, à fabriquer des singes. Pourquoi ? Parce que les climats ont changé, et toute l'air tropicale a un peu bougé du sud vers le nord, elle est passée sur une partie de l'Europe, et l'Europe produit des singes, il y a à ce moment-là des dryopithèques français, dryopithèques, en France, par exemple, un très joli petit singe, forcément, ils sont tous jolis, mais un très joli petit singe qui a un très joli nœud, 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 pardon, en Espagne, il s'appelle Pyrolapithèque, Pyrolapithèque, c'est joli, quelquefois, les préhistoriens ou les paléontologues ont de bonnes inspirations, d'autres fois moins, pro consul, c'est joli, n'est-ce pas, et Pyrolapithèque, c'est joli aussi. Donc, voilà, les premiers singes d'Europe, au myocène, moyen, 15 millions d'années, et en Afrique, bien sûr, ça continue, on en a depuis, on l'a vu, 40 millions d'années, et ça n'a jamais cessé, il y a toujours des primates en Afrique, des grands primates, des grands hominoïdes en Afrique, et ceux d'Afrique de 15 millions d'années, c'est par exemple, si je peux vous dire, Kenya Pythécus en Afrique allemandale, c'est par exemple Otavie Pythécus, enfin les noms, c'est le frère, Otavie Pythécus en Amiebie, donc en tout cas, ils sont là. Et on passe au myocène supérieur cette fois, c'est-à-dire 10 millions d'années, et là on arrive dans un grand moment, il y a tout d'un coup un modernisme, une modernité dans l'anatomie de ces gens-là, et il y a 10 millions d'années, l'Europe fournit encore, non seulement l'Europe, mais l'Asie, l'Eurasie fournit beaucoup de grands fossiles, de grands hominoïdes, parce que le climat tropical est resté là longtemps, en ce moment-là toujours, sur le sud de l'Europe et d'Alasie. Et je vous donne des exemples, en Chine, on va aller de l'Est vers l'Ouest, en Chine, il y a le Lufang, Lufang Pythécus, qui est fameux, en allant vers l'Inde et le Pakistan, c'est le Sivapithèque, qui est important, en allant un peu plus loin vers l'Europe, c'est le Gréco-Pithèque, dont on a parlé il y a peu de temps, l'Ouran-Pithèque, également en Grèce, en allant encore plus vers l'Ouest, il y a l'Oriopithèque, en Italie, et c'est amusant et c'est normal, c'est-à-dire que tous les chercheurs qui ont découvert ces gens-là, Oriopithèque, moi j'y ai été très lié à l'époque où j'ai commencé ma carrière dans les années 50, Oriopithèque, on en faisait un ancêtre ou l'homme, tous ces chercheurs qui ont trouvé Oriopithèque, Ouran-Pithèque, Gréco-Pithèque, tout récemment, comme je vous le disais, tout récemment confirmés, en tout cas, et puis Lufang-Pithèque, et puis Sivapithèque, tous ces gens-là ont voulu mettre ces fossiles-là à l'origine de l'homme, chacun voudrait bien trouver l'origine du bonheur. Et en fait, non. En fait, bien sûr que l'Europe a créé, l'Eurasie a créé à ce moment-là une grande radiation de ces luminosités, incontestablement. C'est une très belle panoplie, un très beau panorama avec une belle diversité. Mais l'Afrique n'a jamais cessé d'être peuplée de ces primates et l'Afrique et l'Afrique est toujours très productrice depuis les tout débuts 40 millions d'années, 30 millions d'années, 20 millions d'années, 40 millions d'années. Et là, on est à 10 millions d'années et il se passe quelque chose de merveilleux. Il y a 10 millions d'années, 10 millions d'années, il y a probablement une histoire dans le ciel, une histoire astronomique qui fait que l'Antarctique se développe un petit peu plus qu'auparavant. L'Arctique s'y met aussi et ça fait donc un coup de froid. C'est ce qui a déplacé d'ailleurs l'Équateur et c'est ce qui fait que dans les tropiques il fait un peu plus sac et c'est ces gens qui étaient là dans la forêt et qui faisaient partie de ce qu'on appelle les ancêtres communs, les ancêtres communs, on approche de notre histoire, les ancêtres communs des préchimposés et des préhumains, autrement dit les ancêtres communs des chimpanzés qui nous sont aujourd'hui les plus proches et des humains, sont là il y a 10 millions d'années dans la forêt. Et puis l'histoire des glaces dont je vous ai parlé fait un coup de sac et du même coup les descendants de ces ancêtres communs qui vont être les préchimpanzés et les préhumains vont se trouver par hasard, forcément, par hasard, les uns dans une forêt qui reste dense les autres dans une forêt qui s'éclaircit. Voilà notre histoire, le début de notre histoire. Une forêt qui s'éclaircit et c'est évidemment dans la forêt qui s'éclaircit qu'apparaissent les premiers préhumains et qu'en plus ces gens-là apparaissent debout ce qui est absolument incroyable. On s'arrête un tout petit peu aux préchimpanzés. Les préchimpanzés sont peu connus mais ils sont quand même un peu connus. Figurez-vous que c'est dans les sous-sols quelquefois on fait les découvertes comme ça, dans les sous-sols de l'Institut de panéontologie du Muséum National de l'histoire naturelle, un collègue qui s'appelle Martin Pickford a découvert un fossile qui avait été reconnu ou découvert par Camille Rambourg, un de nos grands prédécesseurs du muséum et qu'il avait laissé parce qu'il ne savait pas trop le déterminer ou il hésitait sur la détermination. Et ce serait un de ces pré-chimpanzés incontestables de ces années-là, c'est-à-dire entre 6 et 10 millions d'années. Et Martin Pickford très amablement m'a associé à la présentation donc je suis aussi un petit peu le parrain n'importe pas mon nom celui-là. Le parrain du premier pré-chimpanzé connu. On en connaît peut-être un autre aussi au Kenya. Ça veut dire que les pré-chimpanzés sont bien là. Et du côté des ancêtres communs on ne sait pas bien les reconnaître. Je vais vous noyer dans des noms aussi mais on a quelques éléments c'est toujours la même chose quelques bouts d'os et quelques bouts de dents et autour de 10 millions d'années on en a fait le Nakali Pithécus celui-là est du Kenya on en a fait l'Ansamburu Pithécus celui-là est du Kenya et on en a fait le Chorora Pithécus celui-là est d'Éthiopie et ces trois-là peuvent avoir un rapport avec les ancêtres communs ou pas on en sait trop rien. En tout cas ce qu'on sait incontestablement c'est que le territoire s'est découvert la forêt s'est élargie la forêt s'est un petit peu aérée et cette forêt aérée laisse évidemment de la place à d'autres types de végétation et notamment une végétation herbassée une végétation de graminée une végétation basse et ça on le voit ça c'est l'astuce c'est l'art des scientifiques on le voit en analysant l'émail des dents des mammifères des mammifères qui vivent autour des humains des pré-humains à cette époque de 10 millions d'années et cet émail des dents de ces mammifères donne une information sur le développement des plantes en C4 enfin C c'est le carbone et les plantes en C3 ce sont des plantes à feuilles surtout des arbres beaucoup et puis les plantes en C4 qui apparaissent à ce moment-là et qui se développent incontestablement à ce moment-là ce sont les plantes herbacées donc par l'émail des dents des petits mammifères qui entouraient ces primates les dents des primates aussi sans doute mais on n'a pas travaillé sur ces dents-là on a vu que les plantes en C4 se développaient se multiplient c'est peut-être de plus en plus important et ça veut dire que le paysage s'ouvre et qu'au côté de la forêt claire dont je parlais il y a incontestablement des espaces des prairies des espaces beaucoup plus découverts et on se relève on se met debout à ce moment-là les préhumains sont debout et on ne dit pas ça comme ça de manière théorique ces préhumains on les a c'est tout le premier préhumain que j'appellerais les préhumains anciens on est comme ça ces préhumains anciens on en a trois quand même il y a le sarin d'entrepus tchanansis autrement dit tout mal découvert par le brunet il y a aurorine tchanansis du Kenya trouvé par bojitsuni et il y a ardipithecus kadaba qui est une forme il y a deux espaces ardipithecus ramidus et ardipithecus kadaba tous les deux découverts en Ethiopie et découverts par Tim White Tim White et son équipe donc on a trois formes de préhumains qui nous donnent quand même une bonne information sur la manière dont ils se présentent se comprend et ils se présentent sous la forme d'être redressés et ça c'est très intéressant pourquoi ils se sont redressés ? évidemment pour s'adapter à ce milieu nouveau encore une fois ma terminologie est mauvaise c'est évidemment de la sélection naturelle ce n'est pas de leur faute il y a des essais des échecs des essais des réussites et les réussites c'est lorsque la mutation aléatoire la mutation par hasard est mieux adaptée à un environnement nouveau qui se présente c'est tout enfin c'est tout c'est beaucoup parce que ça fait toute l'évolution et toute la diversité de la nature c'est merveilleux donc ces gens-là sont debout et quand on examine leur corps de la tête au pied ils ont forcément la tête portée différemment sur la colonne vertébrale imaginez une bête à quatre pattes et vous voyez votre petit chien petit chat la tête n'est pas placée de la même manière sur un être debout et un être à quatre pattes donc la tête est posée différemment et ça fait une migration du trou pendant qu'elle passe la moelle épinière et ça on le voit très bien sur l'os sur le crâne en particulier beaucoup d'autres choses ça dégage aussi l'arrière du crâne ça déverrouille un peu le crâne et ça permet le développement léger au début mais important ensuite du cerveau de ce que contient le crâne la colonne vertébrale une colonne vertébrale qui est comme ça paisible horizontale par rapport à une colonne vertébrale qui travaille qui est debout c'est pour ça qu'on a mal au dos c'est tout à fait autre chose et la colonne vertébrale debout elle s'installe dans un équilibre et un équilibre qui passe par quatre courbures que l'on trouve dès ses premiers êtres lorsqu'ils ont bien voulu nous laisser quelques vertèbres donc ce sont incontestablement des colonnes vertébrales des rachis d'êtres qui sont redressés le bassin on imagine bien ça c'est très important regardez encore une fois votre petit quadrupez son bassin il est installé de telle manière que rien ne repose dessus tandis que mettez-vous debout regardez que tout votre corps tous les organes reposent sur ce bassin donc au lieu d'avoir un bassin en tension comme chez les chimpanzés de nos cousins c'est cette fois un bassin en pression c'est-à-dire que le bassin il est il est beaucoup plus bas il est beaucoup plus court il est beaucoup plus large et c'est une adaptation à la bipédie l'adaptation à la station debout mais en même temps c'est conflictuel avec la parturition avec l'accouchement et ça c'est très intéressant comme histoire c'est-à-dire que la pré-humaine va accoucher dès ce moment-là comme la femme d'aujourd'hui c'est-à-dire en avant de l'ischion et avec les difficultés que l'on sait enfin le bébé doit enfin le difficulté quand même le bébé doit faire une pirouette pour sortir par la bonne porte alors que chez le pré-chimposé et tous les six formes qui précèdent l'accouchement est en arrière de l'ischion et beaucoup plus simple il n'y a pas toute cette cette rétroversion du bébé la complication de sa sortie donc il y a conflit entre la station debout et puis l'accouchement qui est forcément réglé autrement ce serait l'étape ce serait martel ça n'aurait pas de sens la nature ne fait jamais quelque chose de ce genre toujours dans cette obsession de la survie et voilà nos pré-humains alors on en a trois ils sont bien sûr différents tous les trois et c'est ce qui est très intéressant c'est le côté fantastique de ce métier naturaliste c'est de voir la diversité de la nature et la manière dont l'évolution dont les mutations ont créé ont fabriqué des formes bien différentes qui ont toutes le même potentiel génétique au départ mais qui en font des choses différentes et je suis persuadé que le c'est un entretien c'est un entretien c'est un entretien tout le monde et sur une branche différente de de d'orhine qui est lui-même sur une branche différente de d'un épithépe alors on continue le scolette on arrive au membre inférieur et le membre inférieur il a bien sûr d'abord un fémur qui en général pas toujours mais en général est adapté tout de suite à la bipédie au redressement du corps et puis s'ensuit le reste du membre inférieur qui est encore souvent adapté à l'arboricolisme à l'arboricolisme c'est à dire que peut-être que tout le membre inférieur finalement ou une partie du membre inférieur demeure adapté à l'arboricolisme autrement dit moi je me rappelle qu'un vieux patron c'est ce que je suis aujourd'hui qui était au collège de France c'est celui à laquelle j'ai succédé André Le Rebrun disait il faut se résigner notre histoire a commencé par les pieds c'était très joli comme formule en fait non il se trouve qu'avec tous les fossiles que l'on a depuis je suis sûr qu'il serait très heureux de se rendre compte de ça s'il était là aujourd'hui on se rend compte que la bipédie commence en fait par le tronc c'est la position du crâne c'est la tête et puis tout le tronc qui s'installe d'abord dans ce corps redressé et ce sont ensuite les membres et le membre inférieur le premier va s'adapter à la bipédie qui va avec le redressement du corps ça va être soi alors que le membre supérieur reste lui arboricole pendant très très longtemps beaucoup plus que le membre inférieur donc on a affaire à ces êtres qui sont les deux qui sont à la fois bipèdes et arboricole et qui ont cette espèce de double locomotion qui est une surprise quand même parce que c'est merveilleux pour un paléontologue de voir que ces hypothèses ont fonctionné et que la double locomotion est bel et bien là parce que ces gens là grimpent comme ceux d'avant et marchent comme ceux d'après alors c'est pas tout à fait vrai ils grimpent moins bien et ils marchent moins bien encore mais quand même c'est dans ce sens que ça marche et pour la tête le crâne se développe doucement doucement c'est-à-dire qu'ils ont une capacité crânienne un tout petit peu plus importante que celle de leur cousin chimpanzé mais à peine et la face se réduit alors au lieu du prognatisme au lieu de la projection de la face cette face se réduit elle devient plus verticale les dents ça dépend les dents deviennent ou plus petites vers l'homme ou plus grosses vers une autre forme dont on parlera un petit peu plus tard donc voilà nos premiers primes qui sont là bel et bien en place et encore une fois je reviens sur cette histoire de souhait d'espoir des chercheurs européens ou asiatiques de voir l'origine de l'homme se passer là-bas non vraiment l'Afrique n'a jamais été vide de primates et tous ces primates-là sont dans la succession la lignée normale de tous les primates africains donc cette origine n'est pas les biens africaines là où on la trouve en fait après les préhumains anciens voyons les préhumains moyens on peut dire ça comme ça c'est pas très joli les préhumains moyens mais c'est parce qu'on s'appuie un peu sur l'anglais qui dit early, middle et late alors early sont les anciens late sont les récents et middle c'est les moyens quoi c'est du milieu alors les moyens c'est très intéressant ils commencent autour de 4 millions d'années 4 millions d'années tout à l'heure on était autour de 7, 6, 5 4 millions d'années et ces gens-là sont ce que l'on appelle les australopithèques ou ce qu'on appelle aussi les kéniopithèques et ce sont des êtres qui sont comme ceux d'avant c'est-à-dire bel et bien debout et bel et bien grimpeur en même temps donc debout c'est-à-dire bipède et en même temps grimpeur mais leur leur grimpette est peut-être moins bonne ça je ne sais pas trop mais par contre leur bipédie est meilleure leur bipédie est meilleure c'est-à-dire qu'ils marchent mieux ils marchent plus longtemps ils arrivent à tenir un peu la station debout un certain temps ce n'était pas le cas pour les précédents enfin autrement dit cette installation dans la bipédie se fait petit à petit se fait progressivement et pourquoi à partir de 4 millions on est parce qu'il y a une recrudescence de la sècheresse c'est un peu sec avant c'est un peu plus sec maintenant et si c'est un peu plus sec maintenant c'est que les territoires sont beaucoup plus découverts donc au lieu de manger autant de fruits qu'auparavant on en mange moins et au lieu de manger un peu de racines comme de racines ou de rhizomes ou de tubercules comme le tout premier préhumain on en mange un petit peu plus on mange des tubercules à terre on mange des fruits en l'air c'est tout à fait la vie de Lucie par exemple alors juste un mot Lucie est là-dedans elle est dans ses préhumains moyens c'est-à-dire avant l'homme et ses préhumains moyens les préhumains anciens on les connaissait Toumaï c'est au Tchad en Roïne je vous l'ai dit c'est au Pénia et l'autre en débiacus c'est en Éthiopie cette fois ces préhumains moyens on les trouve à la fois au Tchad incontestablement on les trouve en Afrique orientale incontestablement en l'occurrence en Éthiopie au Kenya en Tanzanie au Malawi et en Afrique du Sud et c'est donc le début du berceau de l'humanité que j'appelle le berceau en rond parce que finalement vous voyez Afrique du Sud Afrique de l'Est Afrique du Centre c'est une sorte d'arc concentrique à la forêt et c'est donc une origine concentrique de l'homme une origine en rond de l'homme le berceau de l'humanité est un berceau en rond ce qui je trouve assez joli comme trouvera un nom merci de me rassurer donc Lucie est là-dedans alors Lucie pourquoi Lucie est célèbre je me le demande Lucie c'est un c'est un petit squelette qui n'est pas complet on l'a trouvé beaucoup plus complet depuis sa découverte en 1974 mais c'est un petit squelette qui était le moins incomplet des squelettes pré-humains moyens au moment où on l'a découvert c'est dans le sens que ça fait un peu du bruit quand on l'a découvert en plus cette petite Lucie elle était la plus ancienne connue des pré-humains 3 millions 200 millions c'est pas vrai je n'ai pas le temps de vous expliquer enfin c'est pas drôle de vous expliquer pourquoi mais dès cette époque de 1974 moi je savais qu'il y avait deux fois plus vieux c'est juste une dent une dent ça ne fait pas le printemps mais pour moi j'étais persuadé et ça a été confirmé depuis une seule chose donc Lucie était considérée comme la plus ancienne à ce moment-là Lucie était considérée incontestablement comme la plus complète à ce moment-là la moins incomplète et Lucie c'est la première fois que sur Lucie des gens de mon laboratoire d'ailleurs des jeunes femmes qui faisaient leur thèse ont découvert que ces pré-humains étaient on a bien dit debout bipé des arbres du corps c'est la première fois que c'est grâce à Lucie qu'on a vu que cette double locomotion existait alors tout ça a fait que tout ça a fait surtout le fait qu'il y ait les 52 morceaux de la squelette de Lucie a fait qu'on a pu reconstituer ce squelette donc en reconstituant ce squelette on a pu reconstituer le corps reconstituant le corps on a pu reconstituer à si loin et je pense que c'est ça qui a fait beaucoup pour Lucie un peu la promotion qu'on lui a faite aussi mais aussi le fait que reconstituer la silhouette ça la rend vivante quoi et vis-à-vis d'un certain public notamment du public de l'enfant le fait de la voir vivre ça la rend proche plus proche et c'est devenu depuis une sorte de petit personnage emblématique un peu symbole de l'origine de l'homme et c'est bien assis et ça s'est développé de façon incroyable on a on a désormais une un astéroïde qui porte le nom de Lucie un astéroïde qui porte le nom de Johnson qui était parmi nous lorsqu'on a trouvé Lucie enfin qui est celui qui a ramassé d'ailleurs dans les premiers Lucie il s'appelle l'astéroïde s'appelle Donald Johnson et moi aussi j'ai un astéroïde qui s'appelle Copens et pour pour les mêmes raisons c'est-à-dire qu'il y a trois cailloux dans le ciel qui porte un peu directement ou indirectement le nom de Lucie ça veut dire qu'elle est célèbre non seulement sur Terre mais aussi entre Mars et Jupiter c'est quand même un peu le chien donc voilà nous voilà avec ces prêts humains moyens et puis on arrive à 3000 ans de l'année et 3000 ans de l'année qu'est-ce qui se passe ? et bien il se passe un grand changement climatique nouveau changement climatique nouveau coup de froid cette fois c'est le le Groenland qui se charge de glace ça fait du sec sur les tropiques et dans toute cette Afrique dans tout ce berceau en rond on passe d'une d'une forêt claire que l'on a vue à une savane que l'on a vue un peu et là une savane et de temps en temps une steppe le paysage se découle de façon considérable et ça on le sait très bien moi j'ai travaillé 10 ans dans un grand site du sud des Capiens et on a trouvé 50 tonnes drossement alors il y a de quoi quand même voir un peu ce qui s'y passe et c'est tout à fait clair tous les animaux enfin de la même manière c'est toujours par séduction naturelle tout l'écosystème toutes les bêtes de l'époque font des efforts pour s'adapter à ce grand coup de sécheresse et toutes les bêtes le font beaucoup réussissent certaines échouent c'est-à-dire qu'à ce moment-là il y a des extinctions de vraies extinctions parce que l'adaptation à ce milieu nouveau ne s'est pas faite c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'apparition adéquate de l'hérédité pour avoir des êtres qui se trouvent par hasard mais quand même bien adaptés à ce nouveau milieu alors en ce qui concerne les hominoïdes ce dont on parle c'est dans lesquels nous nageons depuis quelque temps et bien c'est le moment où on passe du pré-humain à l'humain voilà du pré-humain à l'humain alors quelle différence il y a ? et bien l'humain le genre homo qui apparaît à ce moment-là est un genre donc qui va être adapté par hasard toujours qui va être adapté à ce milieu nouveau qui est un milieu tout sec beaucoup plus sec et cet humain il se différencie du pré-humain par le fait d'abord qu'il est bien debout comme l'autre qu'il marche bien comme l'autre qu'il marche mieux mieux que l'autre il ne le gomme plus d'abord et ensuite il va développer trois éléments il va développer sa cage thoracique sa respiration sa levon respiratoire supérieure la partie supérieure du levon respiratoire et ça va entraîner la descente du larynx qui à terme avec d'autres transformations a entraîné de manière pirate l'apparition du langage articulé quand même pas rien Lucie avait un langage modulé elle disait sûrement plein de choses mais le bonhomme il peut tout à petit il a un langage articulé ce qui fait que je vous donne un petit exposé aujourd'hui ensuite changement des dents pourquoi ? parce que dans un milieu où il y a moins de végétaux il y a moins de végétaux à consommer il faut vivre il faut survivre donc on se met à manger de la viande on se met à avoir un régime omnivore c'est la première fois qu'on devient carnivore c'est à dire en l'occurrence omnivore on mange encore les végétaux qui restent et puis d'autre part on va développer aussi bien sûr son cerveau parce qu'il faut bien qu'il y ait un cerveau qui gère tout ça et le cerveau se développe et il passe apparemment on ne sait pas trop mais il devient plus compliqué en tout cas il devient plus compliqué il devient plus volumineux ça se voit plus compliqué ça se voit et mieux irrigué ça se voit aussi et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur on n'en sait rien sauf qu'au lieu de tailler le caillou d'utiliser d'utiliser le caillou comme ceux d'avant peut-être Lucie peut-être Lucie taillait peut-être déjà ces hommes-là vont tailler la pierre alors tailler la pierre ça veut dire préparer des outils ça veut dire anticiper ça veut dire savoir que l'on sait c'est la réflexion en miroir que je trouve très jolie la réflexion dans un miroir un miroir réfléchi c'est pareil et quand on sait que l'on sait on peut prévoir on peut anticiper on peut réfléchir à soi-même réfléchir à l'avenir réfléchir à la mort et tout ça fait l'émergence de l'homme dans toute sa bandeur moi je dis souvent l'homme est homme dès qu'il est homme c'est un peu bébête mais au moins je le comprends et il est homme dès qu'il est homme il est homme ça veut dire que je crois que tout de suite tout de suite parce qu'après il y a des transformations mais moins importantes sur le plan anatomie tout de suite il a ses facettes cognitives ses facettes technologiques ses facettes intellectuelles ses facettes spirituelles je pense tout de suite qu'il y a tout de suite des idées de symbole on va reparler et ses facettes bien sûr esthétiques éthiques évidemment ça va se développer considérablement mais c'est là tout de suite et ce bonhomme est accompagné d'un autre proie humain alors ça c'est très important et je suis très content d'avoir mis le doigt sur cette histoire-là dans les années 75 et il se trouve qu'au moment où arrive ce changement climatique le pré-humain qui va être notre ancêtre va être en même temps l'ancêtre d'un autre hominoïde d'un autre et c'est à ce moment-là pour ces raisons climatiques que ce pré-humain va donner en fait deux solutions va avoir deux réponses à ce changement climatique c'est joli ça veut dire qu'il est quand même généreux et les deux réponses ce seront le petit bonhomme que l'on a vu qui est en effet petit avec une grosse tête et puis un gros bonhomme que l'on n'a pas vu qu'on va voir rapidement et qui lui est un gros bonhomme avec une petite tête et ce gros bonhomme avec une petite tête c'est ce qu'on appelle le parentrop c'est une sorte de pré-humain récent c'est le dernier des pré-humains mais il sera lui adapté à une consommation plutôt des dernières herbes qui sont là et ils sont dans un milieu où il est plus évidemment plus vulnérable qu'il ne l'était dans un milieu couvert il va développer son corps plutôt que sa tête au lieu de réfléchir à la manière de s'en sortir il va développer plutôt son corps et on peut dire que c'est une dissuasion physique qu'il devrait avoir le parentrope va développer une dissuasion physique pour survivre dans un milieu découvert où il est plus vulnérable alors que l'homme avec ce que je viens de raconter va développer finalement une dissuasion intellectuelle on peut dire ça comme ça pour ce que ça vaut mais en tout cas ça raconte bien ce qu'il s'est dit ce pas et ces humains anciens ces humains anciens mettent en place toutes les grandes caractéristiques de l'homme alors on peut tout de suite on va continuer un tout petit peu mais on peut tout de suite répondre à toutes les questions que j'ai posées au départ où se passe l'émergence de l'homme incontestablement en Afrique tropicale notre berceau est incontestablement en Afrique tropicale on a trop de fossiles aujourd'hui pour ne pas y croire la science est humble et la science fait attention tente de faire attention à ce qu'elle dit mais quand on trouve un résultat et puis un autre résultat et puis 15 000 résultats finalement statistiquement statistiquement on se dit qu'on doit quand même approcher d'une certaine vérité dans l'état actuel des connaissances les connaissances sont considérables où s'est développé l'homme où est le berceau de l'humanité en Afrique tropicale quand alors on a vu qu'en ce qui concerne les prix humains le tout début du redressement du corps c'est 10 millions d'années et puis on a vu que le développement de la tête du cerveau et puis de la conscience d'un certain niveau de conscience un nouveau niveau de conscience c'est 3 millions d'années donc la réponse est 10 tout à fait au début et 3 millions d'années pour l'homme je dirais 3 millions d'années pour l'homme Afrique tropicale pour l'univers de l'homme pourquoi ? parce qu'il y a une nécessité de transformation parce que l'homme n'est finalement que la nécessité pour un pré-humain de s'adapter à un changement climatique pourquoi ? nécessité pour un pré-humain de s'adapter à un changement climatique réponse simple et tout à fait banal en fait mais c'est bien aussi de naître d'une banalité qui devient très politique et puis comment ? comment on l'a vu ? par le renoncement du corps c'était déjà fait la bipédie c'était déjà fait mais elle devient meilleure par brutalisme ça disparaît et comment autrement ? par les voies respiratoires supérieures les dents et la tête donc voilà les réponses et ce qu'il faut dire aussi c'est que plus on étudie nos cousins grands singes chimpanzés dont on pourrait parler aussi longuement plus on les étudie et plus on étudie l'histoire des pré-humains aux humains le passage des pré-humains aux humains plus on s'aperçoit que la différence entre les uns et les autres est une différence quantitative je dis bien c'est pas tout d'un coup paf ça y est voilà l'homme l'homme superbe dans toutes ses qualités c'est en effet l'homme qui développe toutes ses qualités qui développe toutes ses qualités comme aucun autre mais en fait le passage du précédent au suivant du pré-humain à l'humain et puis le passage aussi la différence entre cousins chimpanzés et nous-mêmes est une différence beaucoup plus quantitative que qualitative on fait des choses on fait beaucoup plus des choses que le font les copains chimpanzés mais ils en font aussi beaucoup beaucoup eux-mêmes je crois que c'est une chose enfin c'est aussi un acquis de la science et de plus en plus on s'aperçoit de choses de ce genre et le passage se fait de manière beaucoup plus douce qu'on l'imaginait je reviens à Thayer de Charnin c'est pas du tout je suis admiratif Thayer je suis pas spécialement Thayer de dire mais je trouve que d'abord il écrivait bien et la manière dont il écrivait déjà sans avoir toute cette connaissance et tous ces fossiles avec lui avec lui il avait dit de manière très jolie l'homme est entré sans bruit c'est bon l'homme est entré sans bruit c'est à dire qu'il n'y a pas tout d'un coup l'animal pouf et puis l'homme non l'homme est entré sans bruit à partir du prédécesseur du précédent préhumain qui était déjà un être d'une autre nature que les chimposés il est apparu de façon douce glissant peut-être alors juste pour terminer cette histoire les humains sont là et les humains tout de suite pour les raisons de leur transformation qu'on pourrait développer aussi développement de la démographie développement de la tête donc la tête se développant on devient plus curieux on a plus d'idées d'aller voir ailleurs la carnivorie l'omnivorie s'étant développée on a un territoire de chasse plus grand que le territoire de Coyote c'est toujours le titre comme ça en tout cas pour toutes ces raisons plus des raisons environnementales sûrement l'homme bouge il bouge tout de suite tout de suite c'est à dire qu'il va se trouver vers 2 500 000 ans après avoir recouvert l'Afrique après s'être développé à travers l'Afrique il va arriver autour de 2 500 000 ans 2 500 000 ans au Sinaï vers 2 millions d'années peut-être un petit peu moins en Asie-Mantin il va passer il va passer en Eurasie mais ce n'est pas dans l'autre sens que ça s'est fait cette fois c'est bien dans ce sens-là et il s'agit à ce moment-là de ce qu'on peut appeler les humains moyens comme on a vu les premiers humains moyens il va passer en Eurasie et on va le trouver sous la forme de ce qu'on appelle en Espagne l'homo antecessor l'homo idelbergian 6 et l'homo néandertal 6 autrement dit celui qui va passer en Espagne le petit opti va être le néandertal qu'on va rencontrer dans toute l'Europe dans la partie européenne qui va être une sorte d'isola et qui va faire par dérive génétique cet homme de néandertal qui nous intéresse tant qui nous étonne parce qu'on l'a bien connu quand on en a été contemporain et puis de l'autre côté par le signer le bonhomme va devenir enfin il passe sous les traits du premier homme de ce qu'on appelle l'homo épidis c'est celui-là ou un autre en tout cas du premier homme puis il va devenir l'homo erectus le suivant et c'est sous cette forme qu'on va le rencontrer à travers toute l'Asie et tout l'extrême-orient et petit à petit cet homme-là à partir de cet homme-là ou à partir de néandertal va s'en développer un autre qui s'appelle Denis Souvain l'homme de Denis Souvain on dit quelquefois Denis Souvain 6 mais c'est pas très admis mais en tout cas on va quitter ce monde autour de 500 000 ans avec d'un côté d'un côté de l'Eurasie l'homme de néandertal et de l'autre côté l'homme de Denis Souvain ce grand ce grand continent euro-asiatique va être en gros divisé entre deux humains néandertal en Europe et qui va refluer un peu vers le proche de l'Amérique et Denis Souvain en Asie et qui va pousser jusqu'en Chine et on trouve des pierres taillées en Chine qui ont 2 millions d'années donc quand je dis le passage de Sinaï à 2 millions d'années c'est pas c'est pas excessif on revient à l'Afrique encore l'Afrique décidément et l'Afrique c'est l'Afrique qui va encore fabriquer qui va encore créer l'homo sapiens l'homme moderne c'est incroyable encore l'Afrique et cette fois je dis 5.000 ans alors j'exagère toujours je pousse un peu les dates mais finalement j'ai souvent raison parce que les progrès se font dans ce sens-là c'est-à-dire que j'attends que les gens viennent à main et enfin c'est prétentieux mais souvent ça va et je pense que l'homo sapiens a dû apparaître autour de 500.000 ans en Afrique il y a eu des travaux récents qu'ils nous montraient à 300.000 ans mais il était à ce moment-là pas d'Africain donc il est beaucoup plus ancien et les outils que l'on trouve avec lui à 300.000 ans sont ceux qu'on trouve à 500.000 ans ailleurs c'est en lui parce qu'on n'a pas encore trouvé en tout cas voilà l'homo sapiens revécu aussi par l'Afrique et l'homo sapiens il se déploie à travers l'Afrique et il se déploie et il va lui aussi prendre la même sortie forcément la même sortie c'est la seule sortie à pied le Sinaï par Gibantar c'est bouillé par le Babel Mandem vers l'Arabie c'est bouillé donc il va passer là à 7 par le Sinaï on le trouve en Israël à 200.000 ans cette fois-là c'est plus l'homme moyen mais c'est l'homme récent et c'est l'homo sapiens donc le voilà en Israël à 200.000 ans et il va s'étendre à travers toute l'Asie d'abord comme le précédent et puis à vos jours il va quand même passer aussi en Europe il va passer en Europe vers 45.000 ans et ça va entraîner peut-être peut-être pas mais ça peut avoir une action en tout cas sur la disparition l'extinction de Néandertal pas tout à fait il y a eu des bêtissages si bien que on trouve en effet dans l'ADN des homo sapiens d'Europe d'aujourd'hui d'Europe et d'Asie aujourd'hui des éléments des bases qui sont celles de Néandertal qui sont caractéristiques de Néandertal donc on a un petit peu de Néandertal en ligne et d'autre part cet homo cet homme de démissionnement de Néandertal de Néandertal va aussi disparaître sous la poussée d'homo sapiens tard lui ce ne sera pas 45 000 ans le passage d'homo sapiens vers l'Europe et la disparition de Néandertal autour de 30 000 apparemment Denisova est encore là autour de 20 000 ans mais là aussi l'homo sapiens va un peu se mutisser s'hybrider avec Denisova et en Orient et en Extrême-Orient et en Australie on va trouver des traces dans l'ODM de ce mélange-là c'est intéressant forcément le homo sapiens il arrive il a été précédé il y a déjà des gens avant lui il ne va pas tous les fusils bien sûr donc il y a des hibridations puis il y a des extinctions qui se font à long terme plus long terme et cet homo sapiens c'est vraiment sa grande gloire cet homo sapiens il va cette fois-là atteindre ce qu'il n'avait pas fait auparavant les rivages de l'océan glacial arctique il va passer en Sibérie et on va trouver des sites en Sibérie de 30 000 40 000 50 000 tout à fait 45 000 ans peut-être il va passer aussi en Australie autour de 50 000 à 70 000 ans et il va passer en Amérique donc c'est tout à fait le monde entier cette fois qui lui appartient il va passer en Amérique vers je pense 30 000 certains pensent un peu moins d'autres beaucoup plus mais il va être raisonnable quand même en fonction des découvertes et il va passer en Amérique et puis très très vite finalement de passer du nord au sud et peupler toutes les deux Amériques et il va par ailleurs atteindre le Grand-Henland une des dernières îles à peuplées vers 5000 années 5000 ans et de alors un peu plus tard d'Océanie et de Mélanésie il va atteindre la Grande-Océanie insulaire avec la Micronésie et puis la Polynésie et ça c'est autour de 3000 3000 ans et il sera passé à Andagascar c'est intéressant cette dernière île africaine il va passer à Andagascar autour de probablement 10 000 ans on pensait beaucoup moins auparavant et en fait c'est peut-être des 10 000 ans et les premiers Malgauses vont être africains c'est l'Afrique qui peuple d'abord l'Asie participe ensuite parce que comme vous savez Andagascar est vraiment assurément du sang des deux continents aussi bien de l'Afrique que l'Asie donc voilà le dernier homme en place le dernier humain en place et cette fois c'est l'homme que nous sommes aujourd'hui qui se trouve là un concurrent de la Terre curieux concurrent de la Terre curieux dernier concurrent de la Terre parce que il a été contemporain de petits hommes qui vivaient encore dans les îles puisque les îles ont tendance à réduire la taille par soucis d'économie et ces petits humains existaient encore dans l'île de Flores en Indonésie existaient encore dans l'île de Luzon aux Philippines et on va en trouver sûrement d'autres puisque l'île est à la fois conservatrice et créatrice donc ces petites formes sont certainement beaucoup plus nombreuses que celles que l'on connaît aujourd'hui et ces gens-là aussi ont disparu autour de 50 000 ans peut-être un peu long donc il n'y a plus qu'homo sapiens il n'y a plus de nous alors juste un mot sur la démographie moi je trouve ça intéressant nous étions quelques milliers quelques milliers d'humains au début là-bas il y a 3 millions d'années en Afrique tropicale et puis nous sommes devenus quelques centaines de milliers quelques centaines de milliers au moment où l'homo sapiens s'est apparu autour de 500 millions peut-être autour de 500 millions on doit peut-être quelques centaines de milliers on peut dire quelques millions au moment du passage en en Eurasie certainement un grand un grand coup de la démographie quand l'homme passe en Amérique c'est c'est une des les grandes claques à la démographie qui se fait à ce moment-là et une autre grande claque au moment du néolithique c'est-à-dire au moment de la la sédentarisation de l'homme et de son adaptation d'une autre manière à une autre économie qui au lieu d'être une économie de chasseurs et de cueilleurs devient une économie d'agriculteurs et d'éleveurs et là un grand coup encore et on arrive autour de 200 millions d'habitants sur la Terre 100 millions d'humains vers le tournant de notre ère au moment de Jésus-Christ à peu près 100 millions et on aura le premier milliard en début du 19ème siècle et on en a 8 milliards alors comme je le dis souvent et ça surprend c'est vrai ça veut dire que l'humanité est en pleine forme qui est très brillante très en forme dans une très bonne santé on aurait affaire à un groupe d'autres vertébrés d'autres mammifères quelque part dans un parc et on serait passé de quelques milliers d'individus à quelques milliards on dirait c'est superbe quelle belle réussite ben voilà nous sommes une réussite et je salue l'homme et je vous salue tous et je suis très heureux de vous raconter cette histoire et d'avoir pu tenter de répondre à mes quatre questions prétentieuses et d'avoir répondu avec ce que la science m'a offert bien sûr avec toutes les limites que ça peut ouvrir et fournir merci beaucoup